Ils sont au total 597 à être présentés à la presse nationale et internationale. Ces présumés hors la loi sont traqués par les forces de l'ordre à l'occasion de l'opération dénommée Esprit Abadimo. Ce mercredi 31 août, après deux semaines de sa mise en route, la dite opération se voit officiellement lancée sur l'ensemble du territoire national, dont le seul but est d'éradiquer le banditisme urbain dit des bébés noirs. La menace est réelle. Nous, forces de sécurité intérieure, avons la ferme volonté. Nous avons le professionnalisme nécessaire et les techniques pour éradiquer le phénomène dit des bébés noirs. Nous avons même le contrôle de la situation. Et pour illustration, nous venons de présenter ce jour au public un échantillon de ces quelques éléments présumés bébés noirs tombés dans les mailles des filets des forces de sécurité. C'est le résultat des opérations que nous avons lancées à Brazzaville afin de l'aseptiser à la veille de la célébration des festivités de l'indépendance nationale et que nous avons poursuivi jusqu'à ce jour. Cet échantillon que nous présentons aujourd'hui ne représente qu'une infime quantité sur le chiffre total des marflas interpellés jusqu'à cet instant et placé dans nos géoles qui s'élèvent à près de 600 éléments. Les généraux Paul-Victoire Moigny, Jean-François Ndengue, respectivement commandants de la gendarmerie nationale et des forces de l'ordre, ont eu droit à la présentation des statistiques liées au bilan à mi-parcours de cette opération. Sur ce tableau, tout est bien clair. À Brazzaville, 355 jeunes ont été interpellés et 229 à Pointe-Noire. Parmi eux, les braqueurs, vendeurs et consommateurs du tabac indien et tramadol. Malgré cette vague d'arrestations, le phénomène dit des bébés noirs en République du Congo ne cesse de prendre d'autres proportions. Pour Paul-Victoire Moigny, la responsabilité est bien partagée. Il appelle alors les préfets, mères et parents et tout autre acteur de la société civile à s'impliquer corps et âme pour l'éducation, la formation et la réinsertion de ces jeunes afin que les efforts des équipes déployées sur le terrain ne soient pas un éternel recommencement. La lutte contre le phénomène dit bébé noir ne peut s'arrêter à la simple interpellation que nous faisons et à leur présentation devant le procureur de la République. Cette lutte doit suggérer la combinaison des efforts de la part des cellules familiales, donc des parents de ces enfants, mais aussi de la part des autorités locales que sont les préfets et les maires, les sous-préfets et les maires, ainsi que des autorités gouvernementales en charge de la justice, de la jeunesse, de l'éducation civique, de l'action sociale, de la formation professionnelle, de la sécurité et j'en passe.